Vous m'avez demandé comment établir votre lignée Reiki, notamment quand on a reçu l'enseignement de plusieurs maîtres différents. Alors c'est facile, je vous montre ça. Ta lignée, elle t'est transmise par ton enseignant. Si tu n'en as qu'un, c'est simple. Ta lignée, c'est la même que celle de ton enseignant. En voici une. Et par exemple, tu n'as qu'à rajouter ton nom ici, en bas, sous celui de ton enseignant. Si tu as reçu plusieurs formations ou si tu as plusieurs enseignants, c'est là que les choses se corsent. Dans ce cas, tu as deux options. La première, c'est de garder la lignée de ton degré le plus élevé. C'est facile. La deuxième, c'est de mixer les lignées de tous les enseignants. Je te montre comment faire ça. Si tes enseignants ont des branches totalement différentes, tu vas créer toutes ces branches sur ton arbre généalogique Reiki. Voici une première lignée. Une deuxième, voire pourquoi pas même une troisième. Et toi, tu seras ici, tout en bas. Toi, tu es la jonction entre toutes ces lignées. Tu es le réceptacle de tout ce savoir. Moi, j'aime bien ce système. Parce que si tu enseignes un jour à ton tour, j'imagine que tu transmettras à tes élèves tous les enseignements reçus de tes différents maîtres et donc de différentes lignées. Je trouve qu'avoir une grande lignée comme celle-ci, c'est un atout. Après, si tes enseignants ont des bouts de lignées en commun, et ça arrivera, je pense. Tu vas t'amuser à faire des jonctions là où les noms se répètent. Tiens, je te montre rapidement, ici, de cette façon-là. Le but, dans ce genre de lignée, ou comme tout arbre géologique, c'est d'avoir chaque nom répété une seule fois. Donc, nécessairement, on aura Mika ou Zoui une seule fois en tête de la lignée, et toi, tu seras tout au bout en bas de l'arbre. Faire sa lignée, c'est quelque chose d'important. Alors, si tu ne l'as pas déjà faite, je t'invite vraiment à t'y pencher. Pour les élèves de mon école, c'est facile, ils reçoivent leur lignée dans leur formation, et n'ont plus qu'à ajouter leur nom. N'oublie pas de liker si ça t'a plu, et abonne-toi pour en découvrir toujours plus sur le Likey. et abonne-toi pour le Likey.